Microsoft Teams, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une application web qui nous est offerte par l'intermédiaire d'une tuile dans Office 365. Lorsque j'entre dans cet environnement, je me fais d'ailleurs offrir la possibilité d'utiliser plutôt une application de bureau, un logiciel lourd. Je vous conseille fortement cette interface qui est légèrement plus puissante, qui nous offre quelques fonctionnalités supplémentaires. Microsoft Teams, c'est aussi une application pour les appareils mobiles de tous types, donc plusieurs façons d'accéder à Teams. Ce qui est intéressant de comprendre avec Teams, c'est que si je suis ici, je vois que je suis présentement dans la Teams conseiller pédagogique, inévitablement derrière cette Teams, il y a un groupe Office en bonne et due forme. Si je prends le chemin traditionnel que nous prenons tous régulièrement, c'est-à-dire que j'entre d'abord par ma boîte aux lettres, puis que je regarde dans la colonne de gauche, dans le bas, je vais y retrouver l'ensemble de mes groupes Office qui ne sont pas des Teams, mais aussi l'ensemble de mes Teams. Donc, si je passe par ce chemin-là, je vois que c'est un groupe Office en bonne et due forme avec toutes les sections, tous les services que je suis habitué de retrouver pour les Teams, c'est-à-dire du SharePoint, c'est-à-dire des conversations sous forme de courriel, un bloc-notes, etc. Donc, une Teams, c'est un groupe Office, mais avec une interface différente qui nous est offerte par-dessus le groupe Office, on pourrait dire. Une interface qui a, entre autres particularités, d'être basée sur le clavardage ou le texto plutôt que d'être basée sur le courriel.